Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des difficiles aventures Je suis très 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 heureux de vous accueillir à nouveau dans la zone moderne Comme vous pouvez le voir derrière moi Et on se retrouve donc devant les nouvelles constructions que nous avions commencé avec Tidus en live Et que je ne vous avais fait qu'entre apercevoir Oh un lapin Que je ne vous avais fait qu'entre apercevoir à la fin de l'épisode précédent Ouais il avait envie d'être sur la caméra ce petit lapin Allez on se repasse dans le bon sens Voilà pendant que le décor charge Voilà qui est mieux Deux petits lapins Un petit cochon C'est la folie des animaux Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien cette entreprise elle fait un petit peu vieillotte avec ses vieilles cheminées Avec son toit aussi très on va dire stéréotypé des entreprises des vieilles usines Mais j'avais envie de commencer par une usine qui fait usine Donc du coup on a une base qui est en andésite avec une alternance d'andésite poly et d'andésite brute Et puis ensuite on a toute une partie supérieure qui est en argile Alors c'est de l'argile grise Sauf que Enfin elle s'appelle grise Gris clair je crois Je ne sais plus d'ailleurs Est-ce que c'est de l'argile grise ou est-ce que c'est de l'argile autre chose Attendez on va la casser On va la récupérer Grise c'est pas du gris clair c'est du gris Et puis dans les renfoncements il y a du marron Donc ça j'en suis sûr c'est du marron Mais le tout fait deux On a l'impression qu'il y a deux teintes de marron Ensuite on a cette petite porte que j'aime beaucoup 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 Qui est une porte je pense pour un petit véhicule Parce que c'est pas très très haut finalement Par rapport à la taille de la route Et puis même la voie ici n'est pas très très large Ce que j'aime beaucoup c'est l'effet Bien sûr c'est de la pierre Mais avec toutes ces estries on peut imaginer tout à fait que c'est quelque chose d'une porte roulante en fait Et puis j'aime bien le petit côté industriel et sécurité Avec les blocs de laine jaune et noir Je trouve que ça rend très très bien Après bien sûr il y a la véritable porte pour les joueurs de Minecraft qui est ici Sur le dessus on a des petites lampretes stone On a aussi des petits portillons en fer Je trouve ça pas mal pour souligner justement l'encadrement de la porte Là j'ai voulu mettre des petites caisses Un empilement de pistons Ça peut faire empilement de je sais pas quoi Et puis on a des petites gouttières Ou des petites tiges de métal Je trouve que ça souligne le côté vertical Puis j'aime beaucoup les cheminées Alors je sais pas si on va bien voir Je vais prendre un petit peu de recul C'est un petit détail Voilà là on voit un peu Et à la fin des cheminées il y a un petit pot de terre Et ce petit pot de terre j'ai pris l'idée Je ne sais plus où malheureusement Mais je l'ai vu dans différentes constructions modernes Et je trouve que ça rajoute un poil de détails Bien sûr ça se voit mieux quand on prend de la hauteur Ou du recul De près ça se voit pas Mais ça va bien pour mettre la fumée Et bien sûr la fumée part vers la mer Donc elle part plutôt que je dise pas de bêtises Attendez le nord c'est par là Donc plutôt vers l'est Pour être orientée dans le même sens que les éoliennes le sont Éoliennes que j'ai toujours pas changé d'ailleurs Et voilà Et puis Bah pour l'instant c'est un petit peu tout sur cette usine Parce que si finalement on en fait le tour Et au passage on va tuer ce squelette Qui a rien à faire ici Et bah c'est tout Parce qu'en fait c'est qu'une façade Un décor de cinéma Alors ce que je vous propose Et bah c'est qu'on continue cette usine Alors comment je vais la continuer Et bah je vais pas la faire très très longue Ou alors je la ferai en L Parce que finalement on est assez vite Bah sur le bord de la mer Et toute cette zone Si vous vous rappelez les plans Que l'on vous a montré il y a quelques temps de ça Et bah toute cette zone ça doit devenir un port Et finalement bah là il y a pas trop de place Donc je pense que le port Va s'étendre par ici aussi hein forcément Donc la rue L'avenue qui est ici Il faudra lui faire faire un virage Ou je sais pas A voir Ou alors ici il va falloir peut-être Et c'est sûrement ce que je vais faire Gagner un petit peu de place sur la mer Vous savez faire des terres pleines Ca existe beaucoup dans les ports Et ici il va falloir qu'on s'aménage Quelque chose qui fasse vraiment zone portuaire Avec des containers, des grues etc Et puis normalement sur le plan Que l'on avait vu Le plan numéro 2 Celui qui a eu le plus de votes A partir d'ici Il y avait une digue Donc il va falloir A partir de cette toute petite pointe Ici il y avait une digue Qui s'enfonçait dans la mer Pour protéger justement Les activités du port Donc il va falloir se faire ça Donc on a pas mal de boulot Qui nous attend Et bah écoutez on se retrouve Dès que j'ai avancé Et que j'ai quelque chose d'intéressant A vous montrer Que j'ai avancé Sous-titrage ST' 501 ... 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